Salut à tous, c'est Kevin. Bienvenue sur ce nouveau tuto gratuit en motion design avec le logiciel After Effects. Aujourd'hui, on va apprendre à animer ceci, l'animation de notre food truck BB Graillon entièrement créé avec Damien précédemment. Donc, on va apprendre tout ce qui est parallaxe. On va faire un petit effet de fumée derrière le burger. On va faire en sorte que notre petit drapeau bouge avec le vent. Donc, on va voir tout de suite comment faire ça sur After Effects. Je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à regarder donc notre premier tuto sur l'introduction au motion design. Ça va vous donner quelques bases sur tout ce qui est images par seconde, car je ne le répéterai pas forcément dans ce tuto. On va apprendre quelques astuces sur les bases d'After Effects, mais malheureusement pour une question de temps, je ne pourrai pas tout vous expliquer. Si vous voulez approfondir After Effects, vous pouvez passer donc sur tuto.com pour acheter notre premier tuto sur la création d'un kinetic de A à Z où on apprendra donc tout ce qui est base de l'animation sur After Effects. Je viens d'ouvrir After Effects. Donc After Effects, pour ceux qui ne connaissent pas au premier abord, ça peut paraître un petit peu austère, ça peut faire un petit peu peur. C'est un logiciel qui peut être un petit peu compliqué si on n'explique pas un petit peu les bases. Vous n'allez pas forcément être dépaysé si vous avez déjà donc utilisé Photoshop Illustrator avec Damien depuis pas mal de temps. Ici, par exemple, vous voyez qu'on a des panneaux, des fenêtres qu'on va pouvoir aussi venir déplacer un petit peu comme sur Photoshop Illustrator. On va pouvoir créer un petit peu son interface. D'ailleurs, la première chose, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir dans l'onglet fenêtres et on va cliquer sur espace de travail et on va venir cliquer sur rétablir les standards. Comme ça, ça va nous permettre de démarrer tous sur la même interface du logiciel. Donc After Effects, il va être divisé en trois panneaux principaux. Le premier, ça va être le panneau projet. Ce panneau projet, c'est là qu'on va venir importer nos calques. Donc, on va pouvoir importer de la musique, de la vidéo, du vecteur, des fichiers JPEG. Ça, on en parlait un petit peu dans notre premier tuto. Ensuite, on a le panneau de composition. Donc, c'est ici qu'on va pouvoir visualiser nos animations. On va donc pouvoir faire des prévisualisations pour bien regarder comment notre animation fonctionne, s'il n'y a pas des petits défauts. A noter qu'on va pouvoir aussi animer à partir de ce panneau, mais c'est des choses que je fais très rarement. Et on a notre dernier panneau qui est le panneau montage, qui est un panneau très important, qui va être divisé en deux parties. Ici, si vous venez de la vidéo, on a ce qu'on appelle notre zone de montage ou timeline en anglais. Donc, on va pouvoir venir modifier la durée de nos clips, regarder tout ce qui est clé d'animation, etc. Et ici, on va pouvoir gérer les options et voir comment animer tous nos calques avec nos différentes propriétés de transformation. On va passer tout de suite dans le vif du sujet et on va commencer par importer notre premier calque. Donc, on va cliquer ici. On va faire un clic droit et on va venir cliquer sur importation fichier. Moi, sur mon bureau, j'ai donc un dossier SAV et dans ce dossier SAV, j'ai un calque qui s'appelle bibi.ai. Ici, il va falloir faire attention à donc changer d'option. On ne va pas rester sur l'option métrage. Ça, ça va venir écraser tous nos calques et ce n'est absolument pas ce qu'on voudrait qu'on fasse. On verra ça dans un prochain tuto. On va plutôt donc cliquer sur composition, conserver la taille des calques pour que After Effects vienne traiter tous nos calques indépendamment. On va venir cliquer sur ouvrir et à partir de ce moment-là, on va pouvoir regarder dans le panneau projet ce qui s'est passé. On a de nouveaux fichiers ou calques qui sont apparus. Un premier avec un dossier avec tous nos calques AI à l'intérieur. Et ici, ce qu'on appelle donc une composition. Cette composition, comme on peut le voir, on a toutes nos références au-dessus, mais on va venir regarder un petit peu ça de plus près. Donc, on va sélectionner le fichier Bibi et on va double cliquer dessus. À partir du moment où on a double cliquer sur notre fichier, on a donc différents calques qui sont apparus dans notre panneau de montage. On peut voir ici que chaque calque ici correspond aussi à des clips. Donc ça, on verra ça un petit peu plus loin dans le tuto. Et ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va tout de suite aller dans composition et on va vérifier notre paramètre de composition. Donc, on va dans l'onglet composition, paramètres de composition. Donc ici, on a le nom de notre composition. Elle s'appelle Bibi. Donc, résolution, on va travailler sur du 1280 par 720. C'est une résolution HD. C'est une résolution qui ne va pas trop forcément être gourmande au niveau des rendus d'After Effects. À savoir qu'on n'a pas tous les mêmes ordinateurs à la maison. Donc, certains ont peut-être des ordinateurs un petit peu plus anciens. Et After Effects, c'est un logiciel qui est quand même assez gourmand. Donc, je conseille de rester sur cette résolution 1280 par 720. En cadence, ça doit vous parler. On est sur du 25 images par seconde. Donc, ça, si vous avez regardé notre précédent tuto. Donc là, on est donc sur du 25. Et ici, on va rentrer en durée 10 secondes. Donc là, on peut voir dans notre panneau de montage de 0 à 10 secondes. Et on est bon sur les paramètres de notre composition. Donc ici, comme je vous disais précédemment, on a tous nos calques qui sont dans notre panneau de montage. Si on vient cliquer ici, on va pouvoir éteindre un petit peu comme sur Photoshop nos calques. Donc, par exemple, si je viens éteindre mon camion. Donc, hop, vous voyez, il n'apparaît plus sur mon panneau de composition. On peut donc tout éteindre pour pouvoir avoir... Alors, c'est important sur After Effects. C'est au niveau de l'ergonomie, ce n'est pas un logiciel qui est super pratique en ergonomie. Donc, on va toujours faire en sorte de travailler sur un panneau de montage qui va être assez simplifié. Et pareil, sur le panneau de composition, on peut éviter d'avoir tous les calques d'afficher. C'est quand même mieux pour pouvoir s'y retrouver. Mais ça, on va voir ça un tout petit peu plus loin. Donc, la première chose qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir donc créer une nouvelle composition. Donc, avec la touche commande enfoncée. Donc, moi, je travaille sur un Mac. Donc, je dis généralement toujours commande. Vous, si vous êtes sur Windows, la touche commande correspond à la touche contrôle. Donc, généralement, je dis souvent commande T, commande plus, etc. Donc, ça correspond vraiment pour vous à contrôle plus ou contrôle T, etc. Donc, en restant appuyé sur la touche commande ou contrôle, on va venir sélectionner nos calques camion, ombre camion, burger, flag, ouverture, reflet vitre gauche et droite, roue gauche et roue droite. Donc, lorsqu'on a tout sélectionné ces fichiers, on va faire un clic droit dessus et on va faire ce qu'on appelle une précomposition. Donc, on va cliquer ici. Cette précomposition, on va tout de suite lui donner un nom et on va l'appeler camion. On va appuyer sur OK et là, on a donc une nouvelle précomposition, une nouvelle composition qui est donc dans notre panneau de montage. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une composition ? C'est tout simplement un conteneur. On va dire que c'est un dossier dans lequel on a mis tous nos calques. Donc, si je viens par exemple double-cliquer sur cette composition, on va pouvoir, After Effects va nous ouvrir un nouvel onglet et là, on est donc à l'intérieur de cette nouvelle composition. Et tous nos calques qu'on a précédemment sélectionnés sont donc rangés à l'intérieur. Ce qu'il y a de pas mal en créant une nouvelle composition, c'est tout simplement qu'on va pouvoir venir animer un par un tous nos calques ici. Et mais cette précomposition, elle est tout simplement indépendante. C'est-à-dire que je vais pouvoir animer tous mes calques à l'intérieur de ma précomposition. Mais je vais pouvoir aussi venir plus tard animer ma précomposition indépendamment. Donc là, par exemple, si je viens la bouger, je vois que je viens bouger entièrement mon camion. Donc là, ça peut vous paraître peut-être un petit peu compliqué au premier abord, mais vous allez voir que lorsqu'on va venir animer tous nos calques à l'intérieur de notre précomposition, ça va être beaucoup plus simple. Donc, la première chose qu'on va venir faire avant de débuter notre tuto et parler un petit peu d'animation que je vous montre un petit peu comment ça va fonctionner, c'est une sauvegarde. Alors sur After Effects, ça va être important. Là, au démarrage, on a donc importé notre vecteur bibi.ai. Et si on passe par l'onglet fichier et qu'on clique sur enregistrer sous, on va avoir de sérieux problèmes lorsqu'on va vouloir relancer notre sauvegarde. Tout simplement parce que After Effects va relancer notre sauvegarde, mais il va nous dire tout ce qui est calques qu'on avait importé au démarrage, je n'arrive pas à les retrouver. Donc, ce qu'il va falloir faire généralement au démarrage, c'est aller plutôt dans dépendance et faire cliquer sur rassembler les fichiers. Donc là, After Effects, il va tout simplement venir copier tous les calques qu'on avait importé au démarrage pour les ranger dans un nouveau dossier. Donc là, on clique sur enregistrer. Ici, on va pouvoir donner un nom à notre sauvegarde. Donc moi, je vais l'appeler tuto bibi graillon. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, dans bureau, j'ai donc un dossier. Ce dossier, il s'appelle SAV. À l'intérieur de ce dossier, j'ai donc des sous dossiers. Je vous conseille de faire pareil, avoir au moins un sous dossier SAV. Ici, je vais cliquer sur enregistrer. Ensuite, vous avez une nouvelle fenêtre et vous cliquez sur rassembler. Là, After Effects va vous demander de donner un nom à votre dossier. Donc moi, je laisse tuto bibi graillon dossier. On clique sur enregistrer et là, After Effects nous a donc copié tous nos calques que l'on avait précédemment importés. Ça va vous éviter d'avoir des erreurs lorsque vous allez voir revenir sur votre précédente sauvegarde. À savoir que si vous voulez continuer à sauvegarder tout au long du tuto, vous n'avez plus qu'à aller dans fichiers et venir ensuite cliquer ici sur incrémenter et enregistrer. Ça va vous permettre de créer une nouvelle sauvegarde. Donc, cette nouvelle sauvegarde, elle s'appellera tuto bibi graillon 02 et ça n'écrasera pas votre ancienne sauvegarde. C'est assez important. Si par exemple, vous venez sauvegarder cinq à six fois pendant le tuto, ça va vous éviter, si vous avez fait une erreur, de tout recommencer depuis le début du tuto. Alors maintenant, on va s'intéresser à l'animation. Donc, comment on anime dans After Effects ? Déjà, comment on vient donner un mouvement à un de nos calques ? Donc ici, je vais venir replier ceci. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a ce qu'on appelle des propriétés de transformation dans After Effects et c'est ces propriétés que l'on va venir animer. Pour trouver ces propriétés de transformation, on a deux solutions. Soit on vient appuyer deux fois ici. Donc, alors là, c'était déjà replié, donc je vais refaire. Donc, soit on vient appuyer une première fois ici et une deuxième fois et là, on a donc toutes nos propriétés de transformation qui viennent s'afficher. En face de ces propriétés de transformation, on a différentes valeurs et c'est ces valeurs en venant les modifier qui vont nous permettre de faire bouger nos calques. Par exemple, ici, on a notre propriété de position, donc qui va permettre de faire bouger notre calque soit ici à l'horizontale, soit ici à la verticale. Donc, si je viens avec ma souris bouger, par exemple, cette valeur, je vois que mon camion va bouger soit vers la gauche, soit vers la droite. A noter qu'on va souvent utiliser les raccourcis de clavier. Donc là, on a plusieurs propriétés de transformation. On en a au tout 5. La position, l'échelle, ça va nous permettre d'agrandir ou de rétrécir notre calque. La rotation, ça va permettre, comme son nom l'a dit, de faire une rotation et une opacité qui va permettre de faire disparaître ou réapparaître le calque. Le point d'ancrage, on va venir en parler juste après. Donc, comme je vous disais, si on vient replier ses propriétés de transformation, on va pouvoir aussi venir les appeler avec des raccourcis clavier. Donc, c'est des choses que je fais très régulièrement. Donc, si je viens, par exemple, si je veux venir appeler la propriété de position, eh bien, j'appuie sur la touche de raccourci clavier P de mon clavier. Si je veux venir appeler les propriétés de rotation, ça sera la touche R. Pour les propriétés d'opacité, et ce n'est pas la touche O, c'est la touche T, comme transparency en anglais. Si je veux utiliser les propriétés d'échelle, ça sera la touche S, comme scale en anglais, ou alors le point d'ancrage en appuyant sur A. A noter que lorsqu'on reste appuyé sur la touche Shift et qu'on vient réappuyer sur une de ces touches de raccourci clavier, donc nos propriétés viennent se cumuler. Par exemple, ici, on a mon point d'ancrage qui est affiché. Si je viens appuyer sur Shift et P, on a donc aussi la propriété de position. Si je veux venir faire apparaître les propriétés de rotation en même temps, je reste appuyé sur Shift et j'appuie sur R. Comme ça, ça me permet de venir bouger ou modifier toutes ces valeurs à la fois. Ce qu'on n'a pas vu encore, c'est tout simplement les contrôles de notre calque. Ici, ça ne se voit pas forcément. On va venir dans l'onglet camion et on va venir voir ça de plus près. Je sélectionne mon onglet camion et je vais venir sélectionner un de mes calques. Pour zoomer, ça va se passer soit avec la souris, avec la molette de notre souris. Soit vous avez la possibilité d'aller dans les outils d'After Effects, chercher le zoom ici. Ce n'est pas forcément très rapide et c'est assez contraignant. Vous avez aussi les raccourcis clavier pomme plus ou pomme moins. Donc, pomme plus, je zoome. Pomme moins, je dézoome, comme sur Illustrator ou Photoshop. Moi, j'utilise plus la molette. Donc, on va zoomer sur notre camion. Et pareil que sur Photoshop ou Illustrator, lorsque je reste appuyé sur la touche espace de mon clavier et que je viens bouger un petit peu ma souris, je peux me repositionner à l'intérieur de ma composition. Et ça, c'est super pratique. Donc là, je me repositionne à peu près ici et je vais venir sélectionner ma roue de gauche. Donc, dès que je sélectionne un de mes calques, je peux voir que j'ai les contrôles de mes calques qui s'affichent. Donc, les contrôles de nos calques, ça permet de venir, par exemple, bouger notre calque ou les resizer ou voir un petit peu ce que j'ai sélectionné, tout simplement. Par exemple, si je me dis, tiens, je vais sélectionner le camion, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, le camion, ça donne donc tout ça. Vous avez les contrôles de nos calques qui se trouvent tout autour de ce calque. Donc, je viens re-sélectionner ma roue de gauche et je viens re-zoomer dessus. Et il y a un petit truc qui est super important, c'est ce qu'on appelle le point d'ancrage. Donc, le point d'ancrage, c'est la petite mire qui est en plein milieu de notre calque. Donc, ce point d'ancrage, pourquoi c'est important ? Tout simplement parce que ça va être le centre de gravité de notre calque et de notre animation. Par exemple, ici, donc, si je sélectionne ma roue de gauche, j'appuie sur R pour appeler ma propriété de rotation, pardon. Et là, donc, si je viens modifier cette valeur, je vais voir que ma roue va tourner par rapport à mon point d'ancrage. Tout simplement parce que là, il se trouve au milieu. Par contre, si je viens faire exactement le même mouvement et je viens repositionner mon point d'ancrage ailleurs, donc, pour repositionner son point d'ancrage, soit on va dans l'outil ici, on clique sur l'outil et on vient sélectionner donc le point d'ancrage ici, on vient le redéplacer, soit on appuie sur la touche Y de notre clavier. Donc, faites attention, des fois, ça peut être trompeur. Généralement, on est en train d'animer, on a l'outil sélection qui est utilisé, on veut sélectionner notre point d'ancrage, on prend le point d'ancrage et hop, on vient déplacer notre calque. Donc, ça, ça nous arrive assez souvent. Je fais un pomme Z pour annuler. Donc, on appuie sur Y et on va venir redéplacer notre point d'ancrage. Par exemple, je vais venir le redéplacer ici. Donc là, par exemple, si je viens remodifier ma valeur de rotation, je vais voir que je vais avoir une rotation, mais qui n'a rien à voir avec notre rotation du début, tout simplement parce que notre rotation va se faire maintenant par rapport à notre centre de gravité qui se trouve donc ici. Donc, si je viens modifier ma roue, elle va donc faire une rotation par rapport à mon point d'ancrage qui se trouve juste ici. Donc, c'est très important avant de commencer à animer un calque, il faut toujours vérifier où se trouve son point d'ancrage. On va revenir maintenant sur notre composition principale, BB. Donc, on clique ici. On va ici, hop, cliquer ici pour enlever les propriétés de transformation. Et maintenant, on va voir comment animer dans After Effects. Donc, avant de vous parler d'animation, on va juste regarder, faire un petit tour sur ce qu'on appelle la timeline. Donc, ici, vous avez donc l'affichage du temps. Donc, nous, notre tête de lecture, vous voyez qu'il se trouve ici, elle est située au début de notre animation. Donc, on est donc à 0, 0, 0, 0, 0 seconde. D'accord ? Donc, dès qu'on va venir bouger notre tête de lecture, par exemple, on va se positionner à la première seconde de notre animation. Ici, on peut voir que là, ça sera la même chose. On sera donc à la première seconde de notre animation. Par contre, si je viens un petit peu avant, ici, ça correspond aux images de notre animation. Rappelez-vous, quand on est allé dans Composition, Paramètres de la Composition, on était en cadence de 25 images par seconde. Rappelez-vous de notre premier tuto avec Damien. On parlait des images par seconde. Donc, ici, 25 images égale une seconde d'animation. Par exemple, si je viens bouger ma tête de lecture un petit peu plus loin, donc là, je suis à la 24e image. Si je viens à la 25e image, donc automatiquement, ici, on sera à la première seconde de notre animation. C'est une chose qui est importante à comprendre. Alors, autre chose, pour bouger notre tête de lecture, on n'est pas obligé de passer uniquement à la souris. On a aussi des touches de raccourci clavier que j'utiliserai très régulièrement. Donc, retenez-les parce que c'est des choses que je ne vais pas forcément redire à chaque fois dans le tuto. Donc, si, alors là, on va déjà commencer par zoomer un petit peu. Donc, on peut zoomer sur notre timeline avec, donc ici, le zoom temporel. Donc, on vient cliquer ici et on vient agrandir. Donc, là, vous voyez, là, on voit les secondes, donc 0, 1 seconde, 2 secondes. Et plus on zoom, plus on va voir, donc, les images que je vais vous parler tout de suite. Donc, la première image de notre animation, deuxième image et ainsi de suite. Et là, 25e, 24e image et là, notre première seconde est ici. Donc, comme je vous disais, avec les touches de raccourci clavier, page suivante de votre clavier ou page précédente, vous pouvez avancer d'une image ou reculer d'une image dans votre timeline. Donc, c'est quelque chose qui est un raccourci qui est très important à retenir. Donc, hop, j'appuie, j'avance, j'appuie sur page suivante, j'avance d'une image où je viens reculer. Et si je veux avancer de 10 images en 10 images, j'appuie sur la touche shift de mon clavier. Je reste appuyé sur la touche shift et j'appuie sur page suivante ou page précédente pour reculer de 10 images. Donc, shift et page suivante, j'avance de 10 images. Shift et page précédente, je recule de 10 images. Donc, rappelez-vous bien de ce raccourci. Je vais souvent donc vous dire pendant le tuto, on avance de 10 images, on avance de 13 images, etc. Et je ne vais pas forcément redire à chaque fois le raccourci clavier. Revenons aux bases de l'animation. Donc, comment fait-on sur After Effects pour enregistrer une animation ? On a vu comment on déplaçait un calque, mais on n'a pas vu comment on pouvait enregistrer une animation. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir redéplier les propriétés de transformation, qui se trouve ici et on va donc voir comment on va pouvoir déplacer notre camion de droite vers la gauche, par exemple, tout simplement. Donc, la première chose qu'on va venir faire, c'est ici, vous pouvez voir, on a un petit chronomètre. Et ce petit chronomètre, on va venir cliquer dessus. À partir de ce moment-là, il va donc être bleu. Ça veut dire que là, le chronomètre est enclenché. On peut voir aussi une chose sur notre timeline. C'est qu'After Effects nous a créé ce petit losange bleu. Et ce petit losange bleu, on appelle ça une image clé. Donc, c'est tout simplement l'enregistrement de notre valeur. Donc là, par exemple, on était au début de notre animation. Au début de notre animation, After Effects nous a tout simplement enregistré que notre camion était ici à la valeur 640. D'accord ? Maintenant, si je viens, par exemple, à la première seconde de mon animation, donc je vais dézoomer un petit peu. Je vais me replacer, par exemple, ici. Je vais repositionner ma tête de lecture en appuyant ici. Et si je viens bouger ma valeur, voilà, eh bien, After Effects nous a automatiquement recréé une nouvelle image clé. Et là, il a enregistré tout simplement le mouvement. Il a interpolé notre mouvement. Donc, au début de notre animation, notre camion était donc à 640. Et si je viens maintenant bouger ma tête de lecture, je vois que After Effects nous a donc créé une animation en enregistrant tout simplement notre mouvement de position. Voilà. Donc, pour faire une visualisation de notre mouvement, on peut faire ce qu'on appelle une prévisualisation. Donc, là, par exemple, là, ça ne va pas forcément vous parler trop parce qu'on a vraiment une animation qui est très basique et, on peut le dire, complètement pourrie. Mais on va voir comment on fait une prévisualisation pour la suite. Donc, ici, on a notre zone de travail. C'est cette petite barre grise. Et cette zone de travail, on va pouvoir venir modifier sa durée. Donc, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir cliquer ici à la première seconde et je vais appuyer sur la touche N, le raccourci clavier N de mon clavier. Et ça va permettre de raccourcir ma zone de travail. Donc, là, ça va nous permettre tout simplement, maintenant, on va appuyer sur la touche 0 de notre pavé numérique, de notre clavier. Et là, ça nous permet de lire en boucle notre animation pour repérer les défauts de notre animation. Et après, on arrêtera cette prévisualisation pour venir, donc, modifier notre animation et l'améliorer. Donc, là, j'appuie sur la touche 0. Et maintenant, on va parler d'un dernier petit chapitre avant de commencer le tuto, qui est le lissage de vitesse. Donc, le lissage de vitesse, c'est des notions qui sont un petit peu compliquées à comprendre et surtout à retranscrire sur After Effects parce que l'éditeur de graphique, ça a plutôt tendance à donner mal à la tête au premier abord. Et là, je n'ai pas envie de vous perdre dès ce premier tuto. On va essayer de simplifier un maximum les explications. Là, je vais sélectionner mes deux images clés et je vais faire un clic droit dessus et inverser les images clés. Donc, là, j'ai tout simplement inversé les mouvements de mon camion. Avant, il allait de gauche vers la droite. Maintenant, il va de droite vers la gauche. Donc, je lance ma prévisualisation. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir isoler mon calque. Voilà, et on va regarder un petit peu ce que ça va donner. Donc, là, ce que je vais venir faire aussi, c'est que je vais augmenter la durée de ma prévisualisation et je lance la prévisualisation en appuyant sur zéro. Donc, là, on est d'accord qu'on a un gros souci de mouvement sur notre camion. Donc, tout simplement, les premières choses qu'on voit, ça n'a rien à voir avec le lissage de vitesse, mais rien n'est animé. Nos roues, notre burger ne bouge pas, etc. On viendra en parler un petit peu tout à l'heure. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est vraiment le mouvement de notre camion. On est d'accord que vous, lorsque vous conduisez votre véhicule, premièrement, votre véhicule, lorsque vous appuyez sur le frein, il ne fait pas ça. Il ne freine pas d'un coup. Votre véhicule, lorsque vous appuyez sur le frein, déjà, vous appuyez petit à petit sur le frein et vous allez vous arrêter petit à petit. Vous ne stoppez pas net d'un coup. Et même s'il vous arrive de piler, donc de freiner brusquement, de toute façon, votre véhicule, mathématiquement, il ne peut pas s'arrêter comme ça. Il va automatiquement, donc, ses roues vont s'arrêter et avec la vitesse de votre véhicule, vous allez continuer à rouler. Donc, pas à rouler parce que vos pneus vont s'arrêter, mais vous allez continuer à avancer, même si vous freinez d'un coup. Et ça, en fait, c'est tout ce qui est vitesse des mouvements. Et dans le motion, c'est énormément important. C'est ce que je disais dans le tuto, le premier tuto avec Damien. On peut remettre ça, par exemple, sur le corps humain. Généralement, nous, on n'a aucun mouvement linéaire. Le corps humain n'a pas de mouvement linéaire. Imaginez-vous, vous êtes en train de vous promener dans le centre-ville, vous vous arrêtez devant une boutique, donc vous vous marchez. On est bien d'accord que lorsque vous arrêtez devant la vitrine de la boutique, vous n'arrêtez pas non plus d'un coup. Ce n'est pas possible. Vous freinez un petit peu votre mouvement et vous jetez un oeil sur votre boutique. Sinon, vous avez l'air un petit peu bizarre au milieu de tout le monde. Ce n'est pas possible du tout. On va sélectionner nos deux images clés et on va aller voir ce que ça donne au niveau de l'éditeur de graphique. Je sélectionne mes images clés et je viens cliquer ici. Là, on a tout simplement cet éditeur de graphique qui nous permet de retranscrire les vitesses de nos mouvements à partir d'un graphique. Si je viens bouger ma tête de lecture du début de mon animation jusqu'à ma première seconde, donc ici, ça retranscrit les mouvements de mon animation. On voit que la vitesse de mes mouvements sont complètement linéaires. C'est-à-dire que mon mouvement, il adopte toujours la même vitesse du début de mon animation jusqu'à la fin de mon animation. Et ça, c'est totalement impossible en motion. C'est ce qu'on veut absolument éviter et c'est ce qui va un petit peu pourrir nos animations lorsqu'on débute. Donc, ce qu'on va venir faire, la première chose, c'est qu'on va venir re-regarder en appuyant sur zéro. Voilà une animation qu'il ne faut pas faire. Et maintenant, on va sélectionner nos images clés et on va lisser nos vitesses. Donc, lisser nos vitesses, on peut le trouver ici. Maintenant, on va relancer une prévisualisation et on va voir que déjà, ça a amélioré quand même grandement le mouvement de notre camion. Donc là, on peut voir qu'au début, notre camion est donc à l'arrêt. Après, là, avec la courbe, donc, il prend de la vitesse. Il arrive donc au milieu de son animation et il prend de la vitesse et à la fin, il freine pour revenir à l'arrêt. Je relance une prévisualisation. Voilà. Maintenant, ce qu'on va vouloir faire, nous, en motion, c'est qu'on va essayer de lisser aussi les vitesses. Donc ça, c'est encore un petit peu plus complexe. Tout simplement, ici, vous avez des poignées qu'on va pouvoir tirer et ça va nous permettre de lisser soit le début de notre animation, soit la fin de notre animation. Donc, par exemple, imaginons, je veux que mon camion démarre très rapidement. Donc, je vais sélectionner cette image. Je vais tirer sur la poignée et là, je vois que donc, ma courbe de vitesse s'est agrandie. Donc, si je viens bouger petit à petit avec, par exemple, ma touche page suivante, donc, mes premières images, mon camion avance très rapidement et mes dernières images, il va ralentir petit à petit. Si je lance une prévisualisation, voilà. Donc là, on a un mouvement qui est un tout petit peu plus crédible. Je ne dis pas que c'est comme ça, c'est forcément qu'on roule, mais c'est quand même un petit peu plus crédible. Si on vient faire l'averse en faisant un pomme Z, on vient tirer ici sur cette première image clé. Donc là, on va avoir un mouvement qui va être très lent au début et un arrêt qui va se faire très rapidement. Je lance ma prévisualisation et voilà. Et nous, en motion, c'est ce qu'on va essayer de retranscrire au maximum, c'est-à-dire qu'on va essayer de retranscrire des mouvements qui existent le plus possible. Donc, au début, le motion, ça peut paraître très glamour, c'est-à-dire que c'est très beau, c'est graphique, mais il faut penser que 60% du temps, on va créer des images clés et on va passer notre temps à lisser nos vitesses pour lisser nos mouvements, pour donner de la crédibilité à nos mouvements. Alors, voilà pour la partie théorique. Maintenant, on va passer à la pratique. Donc, ce qu'on va pouvoir venir faire, c'est venir se repositionner sur notre deuxième image clé et effacer nos images clés si vous avez, comme moi, vous les avez faits les tests et vous les avez créés. Donc, vous les sélectionnez. Donc, on fait bien attention à placer sa tête de lecture sur la deuxième image clé parce que notre camion était positionnée ici au démarrage et on vient les effacer. Maintenant, on va pouvoir passer dans la composition camion. On va cliquer dessus pour aller dedans et on va commencer à animer nos deux roues. Donc, on va zoomer un petit peu avec notre molette. On sélectionne notre calque roue et on va regarder où se trouve notre point d'ancrage. Donc, notre point d'ancrage, il est positionné au milieu de notre roue. Donc, c'est exactement ce qu'on voulait parce qu'on voulait faire une rotation par rapport au milieu de notre calque. Donc, on sélectionne notre calque, on repositionne notre tête de lecture au début de notre animation et on appuie sur R. Je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit, peut-être, si vous avez un petit peu de mal à voir où je me positionne au niveau de mon timeline, vous pouvez donc regarder ici. Ça vous donne vraiment l'indication au niveau timing d'où je suis placé. Donc, je me repositionne au début de mon animation, je crée une première image clé et on va se repositionner à la cinquième seconde de notre animation. Donc, on clique ici, on est bien à la cinquième seconde et plutôt que venir modifier avec notre souris la valeur, on va tout de suite cliquer et on va rentrer moins 20. Voilà. Donc, on va sélectionner ces deux images clés. On va appuyer sur F9 pour les lisser. Donc, c'est le raccourci clavier. Sinon, il y a trois solutions pour lisser nos images. Je vous les avais montrées tout à l'heure par partir de l'éditeur de graphique. Donc, soit on appuie sur F9 pour le raccourci clavier, soit on sélectionne nos deux images clés. Dans les deux cas, de toute façon, il faut sélectionner les images clés. On fait un clic droit dessus, on fait assistant d'images clés et on clique ici sur lissage de vitesse. Vous avez le raccourci de toute façon, généralement à côté. Moi, j'utilise le raccourci clavier F9 pour aller plus vite. Donc, ces deux images clés sont sélectionnées. On va aller dans l'éditeur de graphique et on va lisser la fin de notre animation pour donc avoir un ralentissement et avoir un effet de vitesse au démarrage. Donc, on va sélectionner notre deuxième image clé. On clique sur la souris. On reste appuyé. On sélectionne la deuxième image clé et hop, on vient lisser jusqu'à la troisième seconde. On regarde un petit peu ce que ça donne avec notre tête de lecture. Donc, on vient bouger avec notre souris, notre tête de lecture. Voilà pour l'animation. Donc, quelque chose de très basique. Et maintenant, on va faire exactement la même animation sur notre roue de droite. Donc, on pourrait recréer l'animation exactement comme on l'a fait, mais ça va être une perte de temps. parce que tout simplement, si on vient sélectionner nos deux images clés ici et qu'on fait un POM-C ou CTRL-C si vous êtes sur Windows pour copier nos images clés, on sélectionne notre roue de droite. Par contre, il faut bien se repositionner donc au début de notre animation pour pouvoir coller nos deux images clés au même moment. Et qu'on fait CTRL-V ou CMD-V, eh bien, on a collé les images clés. Donc, alors là, ça peut paraître un petit peu bizarre au niveau de notre animation. On va regarder. On va se replacer ici et on vient appuyer sur N pour modifier notre zone de travail. On appuie sur 0. Donc, les roues, ça peut paraître un petit peu bizarre, mais à la fin, on va voir un petit mode de toute façon qu'on met toujours en motion qui est le flou de mouvement et on va voir que là, c'est nettement plus crédible au niveau de l'animation. Vous voyez, on a un flou de mouvement qui se fait au niveau des roues. Donc, ne vous inquiétez pas si les roues, ça vous paraît un petit peu bizarre au début. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir animer la carcasse de notre camion. On va faire en sorte qu'on ait des amortisseurs un petit peu pourris. Alors, pourquoi on fait ça ? Tout simplement parce que chez Teammate, on aime bien rigoler et on aime bien qu'il y ait des trucs qui soient très graphiques, assez jolis mais qui partent un petit peu en vrille et aussi parce qu'en animation, il faut toujours exagérer les mouvements. Alors, autant il faut rendre les choses le plus crédible possible, autant on peut exagérer les mouvements. C'est un petit peu comme lorsque vous regardez un dessin animé, vous regardez toujours les personnages, ils exagèrent, les animateurs exagèrent énormément les mouvements de leurs personnages. Quand Bip, Bip, par exemple, il se fait poursuivre par le coyote, le coyote, il a toujours une exagération énorme avant de se lancer. Ça rend encore plus crédible les mouvements. Donc ici, on va exagérer un petit peu, on va faire en sorte que le camion rebondisse énormément, qu'il ait des amortisseurs un petit peu pourris. Comme ça, on va bien remarquer qu'on ait un mouvement au niveau de notre carcasse, de notre camion. Donc comment on va faire ça ? On va sélectionner notre calque camion et on va appuyer sur la touche P de notre clavier. Donc ce qu'on aimerait bien faire, c'est tout simplement une petite position vers le bas ou vers le haut. Mais par contre, là, je vais faire un palm Z et je vais zoomer et on va se retrouver avec un petit problème. Si je viens modifier la carcasse de mon camion, donc mon camion, mon calque camion, on peut voir que le reste de nos calques, ils ne vont pas être animés. Et ça va être un petit peu embêtant parce que ce qu'on aimerait pas faire, c'est commencer à animer notre calque camion et venir ensuite animer notre calque burger, notre calque ouverture, etc. Donc ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir parenter nos calques. Donc le parentage, c'est quoi ? Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc ici, vous avez le calque burger et ici, vous avez un petit serpentin. Donc ce petit serpentin, vous cliquez dessus et vous venez, hop, toujours en restant appuyé sur votre souris, le parenter à votre calque camion. Et à partir de ce moment-là, si je viens modifier les mouvements de mon camion, je vois que mon burger reste accroché à mon calque camion, à mon calque parent. Donc ça, c'est plutôt super pratique pour l'animation. Ça nous fait gagner un temps assez énorme. Donc on va faire un pomme Z pour annuler mon mouvement. Donc mon burger, il est déjà linké ou parenté. Et maintenant, on va faire en sorte que sélectionner le calque ouverture, on va rester appuyé sur la touche commande. On va appuyer sur reflet vitre gauche, reflet vitre droite, ombre camion et on va donc parenter tout ça à notre camion. Voilà. Donc on peut voir que c'est parenté. On peut voir que nos calques sont parentés. Ici, vous voyez, là, c'est marqué aucune et quand c'est parenté à un calque, c'est marqué ici camion, 6 camions. Donc voilà. Si je refais un petit mouvement de camion, je vois que là, tout fonctionne. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est qu'ici, notre calque de fromage, là, notre petit drapeau, il n'a pas été parenté. Mais moi, je préférerais qu'il soit parenté à notre burger. Donc on sélectionne le petit serpentin et on vient le linker au burger. Donc voilà pour le parentage. Maintenant, on va donc faire un petit mouvement d'amortisseur sur notre camion. On se repositionne au début de notre animation et on vient créer une première image clé. Une fois qu'on a fait ça, on vient se repositionner à la troisième seconde de notre animation. On appuie ici et on va venir faire un tout petit mouvement. Donc peut-être directement, alors on va cliquer ici pour modifier la valeur et ici, on met 448. Donc vous voyez là, c'est un tout petit mouvement. Si je viens bouger ma tête de lecture, on ne le voit presque pas. Et on va donc sélectionner, on va aller dans le fenêtre, dans l'onglet fenêtre, pardon, et on va venir sélectionner ici en cliquant le tremblement. Donc le tremblement, vous allez voir, c'est pratique. Ça va vous permettre de créer des mouvements entre ces deux clés d'animation et ça va nous permettre de donner un petit effet de tremblement. Donc on va pouvoir, on va bien veiller à être sur l'issue ici. Ici, comment ça va fonctionner ? On a deux valeurs. La fréquence, c'est le nombre de mouvements par seconde et magnitude, c'est la force des mouvements qu'on va donner à notre effet de tremblement. Donc on sélectionne nos deux clés d'animation. Sélectionnez bien les deux clés d'animation parce qu'on voit sinon qu'on ne va pas pouvoir utiliser notre effet de tremblement. On sélectionne nos deux clés d'animation. Ici, on va rentrer donc 8 en fréquence et en magnitude, on va rentrer 5. À partir du moment où on a fait ça, on va cliquer sur appliquer et là qu'on voit qu'After Effects nous a recréé des clés, donc des mouvements et notre camion bouge donc entre nos deux clés d'animation qu'on avait précédemment créées. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir effacer notre dernière clé et on va venir se repositionner donc ici à la dernière, donc à la cinquième seconde et on va venir donc, on était à 446 et on va venir donc recréer une clé d'animation. Donc comment on fait pour recréer une clé d'animation identique ? On a juste à appuyer à la précédente, on a juste à appuyer ici. Alors non, d'ailleurs je me trompe, on ne va pas recréer une clé d'animation identique à la précédente, ça serait stupide. On va se repositionner donc à la cinquième seconde et on va remettre 448 ici. Voilà. On sélectionne nos deux dernières images donc celle-ci et celle-ci et là on vient donner une fréquence, on vient mettre 5 en fréquence et ici en magnitude on vient mettre 3. Donc pourquoi on fait ça ? Parce que tout simplement dans l'animation de nos roues au début, on a donc notre camion qui est très rapide et à partir de la troisième seconde on a donc un ralentissement et automatiquement si on a un ralentissement, notre camion il va donc moins bouger au niveau des amortisseurs. Donc on va appuyer sur appliquer et on va regarder un petit peu ce que ça donne au niveau de notre mouvement. Donc là, on est bon au niveau de notre zone de travail pour la prévisualisation. On n'a plus qu'à appuyer sur 0 pour regarder ce que ça donne. Donc voilà, on a exagéré énormément les mouvements. C'est rare de voir un camion tout neuf comme ça bouger dans ce sens-là. Mais vous voyez, ça donne un petit peu plus de crédibilité à notre animation. Donc là, on ne le voit pas forcément encore parce qu'on est sur notre composition camion. Mais vous allez voir que lorsqu'on va retourner ici, là, on enlève isolé et qu'on va commencer à animer notre paysage et notre camion, ça va rendre un effet plutôt cool. Donc voilà pour les effets de tremblement de notre camion. On va maintenant pouvoir venir nous occuper de notre calque burger qui se trouve ici. On va venir le sélectionner et la première chose qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir zoomer un petit peu sur notre composition, se replacer avec espace et notre souris et on va appuyer sur la touche Y pour pouvoir replacer notre point d'ancrage directement en bas de notre calque. Donc vous pouvez rester appuyé sur shift et venir donc bouger votre souris vers le bas pour bien le placer. Et ce qu'on va venir faire, c'est lui donner un petit effet de rotation. Donc je sélectionne mon calque, j'appuie sur R et voilà, un petit effet un petit peu de balançoire là pendant que notre camion roule, ça va donner encore un petit peu plus d'impact à la Nîmes. Donc on crée une première image clé, on appuie sur le chronomètre et on vient avancer 2, 10 images sur notre timeline. Rappelez-vous, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour avancer de 10 images en 10 images, c'est le raccourci clavier shift enfoncé plus la touche page suivante et j'avance de 10 images. Et maintenant, je viens ici changer ma valeur, je vais rentrer plus 3 ici en valeur. Je viens encore avancer de 10 images avec le même raccourci clavier et je viens ici entrer en valeur moins 3. voilà, je sélectionne mes deux dernières images clés, je fais un pomme C pour les copier et je viens encore avancer de 10 images, je fais un pomme V pour les coller, on a donc maintenant 4, alors 5 images clés mais nous, on va sélectionner les 4 dernières images clés, on fait un pomme C pour les copier, on se repositionne à la fin de notre animation, on réavance de 10 images avec chiffre des pages suivantes et on fait un pomme V pour coller nos images clés. On sélectionne notre dernière image clé, on ne va pas forcément en avoir besoin de celle-là et on vient se repositionner ici à la troisième seconde. Donc je ne vous l'avais pas forcément montré tout à l'heure mais on peut très bien en fait venir repositionner nos images clés sur notre timeline. Si on vient les sélectionner et qu'on vient les avancer, on peut les replacer à peu près là où bon nous semble. Donc on sélectionne cette image clé et cette image clé, on va venir la repositionner donc ici à la troisième seconde de notre animation. Donc pourquoi on fait ça ? Tout simplement parce qu'à partir de ce moment-là, notre camion, il va commencer à freiner et s'il freine, automatiquement, on aura donc un effet de ressort un petit peu plus conséquent sur notre burger à partir de ce timing ici. Donc ici, on va venir changer notre valeur et on va venir se mettre en plus 5. Voilà. Maintenant, on va continuer avec, on va atténuer le rebond de notre burger comme notre camion ralentit. On avance de 10 images avec Shift et page suivante et on rentre la valeur moins 4. On avance encore de 10 images et ici, on va rentrer la valeur 3. On avance de 10 images et on rentre la valeur donc 2. Donc, non, moins 2, pardon, excusez-moi, c'est moi qui me trompe là. Moins 2. On avance de 10 images, on rentre la valeur 1 et on se retrouve à la fin de notre animation et on met la valeur 0. Maintenant, on va lisser nos mouvements donc on va sélectionner toutes nos images. Rappelez-vous, soit on sélectionne toutes nos images et on fait un clic droit assistant de l'image clé et on fait un lissage de vitesse comme ceci ou alors on appuie sur la touche F9 de notre clavier. Donc là, ce qu'on va venir faire c'est qu'on va venir donc donner un petit peu plus d'impact à notre mouvement au moment où il freine. Donc, on va sélectionner ces deux images. On va aller dans l'éditeur de graphique et ce qu'on va venir faire c'est qu'on va venir donc hop, alors on va juste sélectionner cette image et on va venir la lisser un petit peu pour donner un petit peu plus d'impact à notre mouvement. Alors là, vous voyez, vous commencez à avoir un éditeur de graphique avec pas mal d'images clés donc ça peut vous paraître un petit peu voilà, un petit peu bizarre. Ça peut vous faire un petit peu peur. Donc, n'hésitez pas à faire des tests. De toute façon, on reviendra souvent sur l'éditeur de graphique et on expliquera ça un petit peu mieux la prochaine fois. là, ça reste un survol pour l'instant mais donc du coup, vous voyez là, on commence à avoir un petit peu d'images clés. Donc, on va venir quitter l'éditeur de graphique et maintenant donc au niveau de nos mouvements, on va faire une prévisualisation pour regarder si tout est OK. Donc, voilà, ça me semble bon et on va venir maintenant nous occuper des reflets de la vitre droite et reflets de la vitre gauche. Donc, on se repositionne au début de notre animation et on vient zoomer un petit peu avec notre touche espace on se replace et on appuie donc sur P pour afficher les propriétés de position sur notre calque reflet vitre droite. on crée une première image clé on vient se repositionner à la troisième seconde de notre animation et on va venir donc modifier un petit peu notre valeur horizontale pour donner donc un effet juste faire un peu style que le soleil tape contre les vitres de notre camion et que ça bouge un petit peu. Donc, on va venir repositionner par exemple voilà nos reflets peut-être à 194 et on va venir faire exactement la même chose sur reflets de vitre gauche donc on va le sélectionner on appuie sur P on se repositionne au début on crée une première image clé on vient donc à la troisième seconde et on vient bouger un petit peu le reflet alors là vous voyez là on va être un petit peu embêté parce qu'on a les contrôles du calque et on ne voit pas forcément bien le calque nous ce qu'on aimerait pas c'est que le calque il sorte directement de la vitre donc on va pouvoir comme je vous ai montré tout à l'heure soit vous allez dans affichage et vous pouvez décocher afficher le contrôle du calque et là du coup on appu donc les contrôles du calque qui viennent nous embêter donc on va venir modifier notre valeur ici il va falloir modifier un tout petit peu voilà un chouïa comme ça sur 104,7 c'est très bien par contre ce qu'on va vouloir faire nous c'est tout simplement on aimerait bien que ça soit l'inverse on aimerait bien que inverser nos images clés donc on va sélectionner nos images clés et on va faire un clic droit assistant d'images clés et inverser les images clés ça c'est pas quelque chose qu'on utilise régulièrement pour l'instant mais vous allez voir qu'on utilise très régulièrement des fois sur certaines animations on va faire que ça sélectionner les images clés les inverser je vous expliquerai pour toi tout à l'heure si on fait la même chose on va appuyer sur F9 pour lisser nos vitesses et donc dans les dernières secondes comme notre camion ralenti et bien on va venir un tout petit peu donner un tout petit peu de mouvement à nos reflets donc ici par exemple voilà on va juste le faire bouger 166.5 ça me paraît bien et ici hop alors donc on était à 99.7 donc peut-être que voilà 96.7 c'est très bien donc voilà c'est juste histoire de se donner voilà un petit effet en plus qui va encore rendre de la crédibilité à nos mouvements donc peut-être que celui-là quand même il avance beaucoup trop et là justement ça ne va pas forcément le rendre crédible parce que si celui-là avance un petit peu alors que l'autre avance énormément ça ne va pas forcément être terrible donc on va se repositionner ici on remet notre tête de lecture ici et donc au niveau de notre reflet de droite on va venir le repositionner peut-être ici donc vous voyez ça va être un petit peu mieux et après même système on va venir se repositionner notre tête de lecture et on va venir remodifier donc notre animation et on va peut-être faire comme ceci donc vous voyez là c'est quand même un petit peu mieux donc c'est des choses comme ça ça peut paraître anodin mais lorsqu'on va lire l'animation du coup ça va ça va être des petites erreurs comme ça si on peut les éviter c'est aussi bien de le faire donc voilà on regarde ce que ça donne avec notre tête de lecture là on n'a pas forcément besoin de lancer une prévisualisation sur notre animation maintenant la prochaine chose qu'on va venir faire c'est animer notre drapeau fromage donc on va venir le sélectionner ce drapeau là vous voyez faites attention parce qu'on n'a plus le contrôle des calques d'afficher donc on n'aura plus les points d'ancrage etc donc ça peut des fois moi je sais qu'au début lorsque j'ai commencé After Effects je galérais pas mal avec ça donc je sélectionnais mes calques impossible de voir le point d'ancrage etc si ça vous arrive dans tous les cas donc dépliez pour vos propriétés de transformation si vous ne voyez pas encore votre point d'ancrage sélectionnez vraiment votre propriété de transformation échelle rotation et là votre point d'ancrage il va être affiché si encore vous ne le voyez pas c'est tout simplement que vous n'avez pas affiché les contrôles de votre calque donc soit vous allez dans l'affichage et vous venez cliquer ici soit le petit raccourci Pomme Shift et H voilà donc là vous voyez on a bien sélectionné on a bien les contrôles des calques d'afficher maintenant donc comme je disais on va aller dans effet et ce petit effet il va être magique parce qu'il va nous faire tout le job c'est un effet qu'on va trouver dans déformation et qu'on appelle l'onde progressive donc qui est ici donc l'onde progressive ici on va avoir plusieurs valeurs et tout simplement ça va donner comme un effet d'onde donc ça marche très bien sur l'eau ça marche très bien sur les drapeaux on n'a plus qu'à venir modifier ici certaines valeurs pour venir atténuer un petit peu le mouvement donc ici on va rester sur sinusoïdal en amplitude on va rentrer 5 ici on va se remettre à 0 et c'est cette propriété donc qu'on va venir animer on va faire attention à bien se repositionner au début de notre animation comme d'habitude on va cliquer ici sur le chronomètre et on va se repositionner à la troisième seconde de notre animation en valeur ici on va la changer donc on va rentrer 15 en valeur et là alors une petite astuce ou quelque chose qu'on va utiliser souvent sur After Effects c'est la touche de raccourci clavier U donc là vous voyez sur notre calque flag on n'a pas nos images clés d'affiché donc si je sélectionne mon calque et que j'appuie sur U je viens afficher mes images clés et si je re-appuie sur U une deuxième fois je viens enlever l'affichage de mes images clés donc ça peut être c'est un raccourci qui est très utile là par exemple le burger je ne me rappelle plus j'ai peut-être un souci au niveau de la clé d'animation je ne me rappelle plus où sont mes clés d'animation alors si à chaque fois on doit aller dans propriété déplier propriété de transformation ça nous prend un temps fou donc on sélectionne simplement notre calque et on appuie sur U et là on a l'affichage de nos clés d'animation donc voilà pour le petit raccourci clavier à bien vous rappeler on sélectionne le calque flag on appuie sur U et maintenant ce qu'on va venir faire c'est qu'on va venir donc lisser la deuxième image on sélectionne notre deuxième image on appuie sur F9 et on va aller dans l'éditeur de graphique et on va sélectionner notre deuxième image et on va atténuer un petit peu la fin de notre animation parce que comme d'habitude notre camion il va ralentir donc sur la fin on peut atténuer un petit peu le mouvement de notre drapeau donc voilà sur la fin de toute façon notre drapeau on va tout de suite renommer notre solide on va l'appeler fumé et maintenant en taille on va choisir 1280x720 et pour la couleur moi c'est déjà noir mais sinon si ce n'est pas noir pour vous vous cliquez et vous venez sélectionner le noir ici et on appuie sur OK ce solide on va tout de suite le disposer tout en haut de notre panneau de montage et alors là j'ai loupé et on va lui coller un nouvel effet qu'on appelle le bruit fractal donc cet effet on va aller le trouver dans l'onglet effet bruit et grain et ici on a le bruit fractal alors je ne vous en avais pas aussi parlé tout à l'heure si au cas où lorsque vous allez dans les effets et vous vous ne voyez pas apparaître les effets ici c'est qu'ici votre panneau est fermé donc là vous voyez je clique c'est fermé là je n'ai pas les effets qui apparaissent donc tout à l'heure avec le drapeau fromage et le long de progressif peut-être que vous êtes en train de chercher ce panneau donc vous pouvez retrouver ce panneau en allant dans l'onglet fenêtres et vous venez cliquer ici sur effet alors le bruit fractal ça nous crée une sorte de masse nuageuse sur notre solide et on va voir qu'on va pouvoir jouer avec différentes propriétés différentes options pour améliorer un petit peu donc tout ça et ça va permettre de nous créer une fumée très simplement sans plug-in alors pourquoi là on n'utilise pas du tout de plug-in on aurait pu utiliser des super plug-in comme particulars mais c'est des plug-in qui coûtent très très cher et qui sont quand même compliqués pour débuter là vous allez voir que très rapidement on va créer une fumée qui va être crédible avec presque rien donc juste un solide et un effet donc ici on va pouvoir regarder un petit peu ce que ça va donner ici si je viens jouer avec mes différentes options par exemple tourbillon rocheux vous voyez que ça va changer les formes de mon bruit fractal nous ce qui va nous intéresser c'est le nuageux et ici en type de bruit on va venir changer aussi donc on va se mettre en spline maintenant comme notre fumée il y a un petit peu trop de blanc dedans on va venir jouer avec le contraste donc on va venir modifier cette valeur on va peut-être la passer à 85 et c'est pareil au niveau de la luminosité on va la passer en négatif donc peut-être à moins moins 15 ça me paraît pas mal du tout plus tard lorsqu'on va vouloir animer notre fumée vous allez voir que c'est très facile on n'a plus qu'à venir modifier cette propriété ici et vous voyez que notre fumée va s'animer toute seule aléatoirement on va aussi gérer un petit peu d'aléatoires donc ici vous avez un onglet qui va vous permettre de créer des choses encore plus aléatoires mais ça on va venir voir ça tout à l'heure pour l'animation maintenant on va s'occuper de créer un masque sur notre solide donc pour créer un masque dans After Effects on ne l'avait pas encore fait donc c'est avec cet outil ou cet outil nous on va s'intéresser à notre outil plume donc ça va fonctionner de la même façon que sur Illustrator ou Photoshop avec Damien vous l'avez fait des tonnes de fois on va créer un nouveau point ensuite on va venir tirer sur les poignets pour créer des courbes et ça va nous créer un masque donc par contre il y a un petit truc à savoir avec After Effects une petite astuce c'est pareil j'ai pas mal galéré au début avec cet outil si vous ne sélectionnez pas votre calque dans votre panneau de montage lorsque vous utilisez l'outil plume vous allez créer un calque de forme donc je vous montre tout de suite ici je clique à côté je ne sélectionne rien du tout et là j'ai l'impression que je vais créer un masque et je ne crée pas du tout un masque en fait je crée un calque de forme donc faites bien attention à ça là je fais un pomme Z pomme Z pour annuler donc on sélectionne bien le calque fumé et on vient donc créer notre premier point ensuite on reste appuyé sur notre souris on vient tirer sur les poignets et on fait une petite courbe on va créer une petite forme de fumée donc pas besoin que ça soit très très graphique on peut faire ça quand même grossièrement donc voilà je clique je viens repositionner après avec Alt ma poignée sur mon point je viens recliquer et je fais des courbes donc pour donner une petite forme de fumée donc voilà ici une autre courbe je repositionne ma poignée là même système hop je crée un point et je repositionne ma poignée et ici on va pouvoir en créer encore deux autres voilà une courbe je repositionne et ici je viens recliquer sur mon point donc voilà pour notre fumée là elle n'est pas forcément encore très crédible donc on va sélectionner l'outil de sélection V et on va venir replacer donc notre fumée juste à côté du pot d'échappement donc voilà faites attention lorsque vous avez un calque avec un masque et que vous utilisez l'outil de sélection à ne pas donc sélectionner les points qu'on vient de créer en faisant un masque parce que vous voyez vous allez modifier la position des points et vous n'allez pas du tout déplacer votre calque donc maintenant ce qu'on va venir faire c'est qu'on va venir améliorer notre fumée on va lui donner la transparence et on va venir améliorer tout ça donc on va sélectionner notre calque fumée et là si on déplie ses propriétés on voit qu'on a des nouvelles propriétés qui sont apparues au début on avait que des propriétés de transformation là on a donc des nouvelles propriétés d'effet c'est normal parce qu'on vient de lui coller un effet de bruit fractal mais on a aussi des propriétés de masque c'est ces propriétés qui vont venir nous intéresser on va venir les déplier une fois deux fois et nous on va venir jouer avec le contour progressif de notre masque donc je vais zoomer un petit peu sur ma fumée pour vous montrer tout ça si je viens bouger cette propriété en positif je vois que les contours de mon masque viennent petit à petit s'effacer et maintenant on a une fumée qui est un petit peu plus sympa que tout à l'heure on va aussi pouvoir venir modifier l'opacité de notre masque donc pour passer peut-être tout ça à 55 donc là ça ne se voit pas forcément parce qu'on est sur un fond transparent mais vous voyez que ça va un petit peu mieux se voir lorsqu'on va être sur notre calque BB notre calque nos propriétés pinceripales pardon donc peut-être 61 c'est un peu trop donc on va la passer 56 ça me paraît plutôt bien maintenant ce qu'on va venir faire c'est qu'on va venir donc sélectionner notre fumée et on va appuyer sur la touche R pour appliquer une transformation de rotation dessus par contre on va faire attention là on voit que notre point d'ancrage est mal positionné donc on va tout de suite le repositionner comme il faut on va appuyer sur Y et ce point d'ancrage on va venir le repositionner au milieu de notre calque une fois qu'on a fait ça on va venir donc modifier notre propriété de transformation rotation pour repositionner notre fumée comme il se doit on la repositionne bien on vient sélectionner l'outil de sélection et on repositionne bien notre fumée donc à côté du pot d'échappement et maintenant on va appuyer sur S pour rapetisser notre fumée parce qu'elle est quand même beaucoup trop grande on va la passer à 36% on rapproche la fumée du pot d'échappement et on va venir jouer sur une dernière propriété qui est l'opacité donc on appuie sur T et au niveau de l'opacité on va la passer à 35% ou ouais 39% ça me paraît juste donc on regarde un petit peu ce que ça donne dans la composition principale donc là on est bien au niveau de notre fumée ce qu'on va venir faire c'est qu'on va venir animer notre fumée comme je vous disais tout à l'heure donc on va venir se repositionner au début de notre animation et on va venir cliquer ici sur évolution pardon donc on vient cliquer sur évolution on crée une première image clé et on vient se repositionner à la fin de notre animation et ici on vient rentrer la valeur de 15 donc on regarde un petit peu ce que ça donne avec notre tête de lecture voilà pour l'animation de la fumée cette animation on va l'améliorer encore un petit peu on va cliquer ici sur options et modes et on va venir passer nos blancs en transparent donc on va changer de mode ici on va se mettre en produit et il va nous rester une dernière chose à faire rappelez-vous comme notre camion ralentit à partir de la troisième seconde de notre animation automatiquement donc on va venir créer une nouvelle image clé ici et sur la fin de notre animation et bien on va venir changer l'opacité pour qu'elle disparaisse parce que lorsque vous ralentissez avec votre voiture vous avez moins de gaz d'échappement qui s'échappe de votre peau c'est tout à fait normal jusqu'à temps qu'il disparaisse lorsque vous êtes à l'arrêt donc on sélectionne cette image clé on va venir la lisser avec F9 et on va venir même un petit peu tirer sur notre poignet ici pour avoir un ralentissement un petit peu plus grand sur la fin et on va tout de suite regarder ce que ça donne dans notre composition principale donc notre table de droite elle va un peu nous embêter donc je vais venir l'éteindre en cliquant ici et on regarde donc on appuie sur 0 pour faire une prévisualisation donc là ça me paraît tout à fait cool au niveau de la fumée vous avez vu ça a été très rapide donc on va même augmenter notre zone de travail pour regarder ce que ça donne sur 5 secondes donc voilà et petit à petit elle va venir disparaître donc voilà pour l'animation du camion là maintenant on va venir on va venir se repositionner sur notre composition Bibi afin de venir animer notre paysage donc on va voir tout de suite comment on va procéder mais avant ça on va revenir sur deux points qui me semblent très important à connaître et à comprendre donc rappelez-vous au début de notre tuto on avait sélectionné tous les calques de notre camion et on les avait précomposés ensuite on était venu les animer alors pourquoi on a fait ça tout simplement premièrement pour un souci d'organisation donc si on revient dans notre composition camion on voit qu'on avait quand même une dizaine de calques là si on regarde notre animation on a quand même pas mal de clés et si on avait été animé ça dans notre composition principale et bien ça aurait été vite vite très rapidement le bordel donc déjà premièrement pour l'organisation deuxièmement rappelez-vous ce que je vous avais dit au début une composition c'est aussi animable donc autant tout à l'heure on a animé notre camion mais là on va pouvoir venir animer cette composition donc là je vais vous montrer très brièvement on va y revenir un petit peu plus tard par exemple si j'appuie sur position et que je vais à la fin de mon animation je viens bouger mon camion et donc je fais un clic droit inverser les images clés je liste ces images et je lui donne un petit peu de punch au démarrage donc là ça va pas forcément être très joli mais vous allez piger donc là voilà on a fait tout simplement bouger notre camion donc on a juste besoin de l'animer sur la position pour donner cette impression qui roule par contre ce qu'on aurait plutôt tendance à croire c'est que pour continuer notre animation c'est qu'on allait continuer à faire avancer notre camion de la sorte et que le paysage allait suivre derrière or c'est pas du tout ça qu'on va faire alors pourquoi on ne fait pas ça tout simplement rappelez-vous encore ce que je vous avais dit au début de la formation en motion on va essayer de se rapprocher de plus possible de la réalité et si vous êtes passager d'une voiture et que vous regardez par la fenêtre et bien vous pouvez voir que le paysage ou ce que vous voyez en fait tout ne bouge pas de la même façon par exemple si vous regardez par la fenêtre les lignes blanches sur la route et bien elles vont bouger très très rapidement alors que si vous regardez à l'horizon les arbres ou ce que vous voyez à l'horizon et bien ça va bouger nettement rapidement que ce que vous voyez sur la route c'est normal c'est ce qu'on appelle la parallaxe donc la parallaxe plus un objet est proche de vous quand il bouge plus il va bouger rapidement alors que plus il est lointain moins il va bouger rapidement c'est le même cas par exemple avec les nuages si vous continuez dans votre voiture et vous regardez au fond les nuages et bien les nuages vous avez l'impression qu'ils bougent très lentement pourtant ils bougent quand même mais beaucoup plus lentement que les arbres ou que la route et ça on va essayer de faire exactement la même chose sur notre animation et c'est pour ça qu'on a demandé à Damien sur Illustrator de séparer tous nos calques donc on va voir tout de suite comment on va procéder on va commencer par éteindre les calques dont on n'a pas l'utilité donc on va éteindre la plupart de nos calques et on va garder simplement notre calque camion notre calque montagne ville et notre calque fond maintenant moi je vais venir supprimer ces deux images je n'en ai plus d'utilité pour le moment je vais venir me replacer au début de mon animation et on va venir sélectionner notre calque montagne ville donc pour l'animation on va tout simplement faire une position donc on va appuyer sur P à partir de ce moment-là on a donc nos propriétés de position qui apparaissent et on va venir simplement animer notre paysage sur la valeur horizontale par contre on va voir qu'on va avoir un tout petit souci c'est que notre calque qui n'est pas forcément éternel et qu'à partir d'un moment et bien il n'apparaît plus donc encore une fois on va utiliser un effet pour ça on va aller dans l'onglet effet et on va aller dans esthétique et on va cliquer sur juxtaposition directionnelle alors la juxtaposition directionnelle on va voir tout de suite comment ça fonctionne je vais repositionner mon calque comme ça pour que vous voyez un petit peu mieux ici encore une fois on a différentes propriétés si je viens modifier par exemple cette propriété je vois que After Effects vient dupliquer mon calque sur la hauteur et nous on va tout simplement venir dupliquer notre calque sur la largeur de sortie pour donner cet effet que notre paysage continue à avancer alors on aurait pu très bien venir animer comme ceci mais pour bien vous montrer le fonctionnement en fait avec les positions etc ça m'a semblé un petit peu plus simple de fonctionner par rapport aux positions donc on va sélectionner donc on a bien sélectionné notre calque montagne on se repositionne au début de notre animation sur position et on vient se repositionner à la fin de notre animation sur la cinquième seconde une fois qu'on a fait ça on va rentrer une grosse valeur donc on va par exemple rentrer la valeur 5000 et là on n'a plus qu'à venir modifier ici cette valeur pour faire en sorte que notre calque réapparaisse on va sélectionner notre dernière image clé on va appuyer sur f9 pour la lisser on va aller dans l'éditeur de graphique et on va venir lisser sa vitesse comme ceci voilà maintenant si on regarde un petit peu ce que ça donne en faisant une prévisualisation on peut voir qu'on a donc cet effet pourtant notre camion lui on ne l'a pas du tout animé il reste immobile mais on a donc cet effet comme notre paysage se déroule derrière on a donc cet effet qui roule dans notre composition maintenant on va continuer à animer les autres calques exactement de la même manière mais ce qu'on va venir faire c'est qu'on va tout simplement venir les animer avec des positions complètement différentes donc on va commencer par animer nos nuages donc on va sélectionner notre calque nuages et on va venir l'afficher on va appuyer sur P on crée une première image clé au début de notre animation et on vient se repositionner à la fin de notre animation là comme nos nuages ils sont complètement en arrière-plan ils sont censés se déplacer très lentement donc on va juste les animer un petit peu donc on va par exemple modifier notre valeur et on va rentrer par exemple une valeur de 1450 à peu près on va faire exactement la même chose on va sélectionner notre dernière image clé on va la lisser en appuyant sur F9 on va aller dans l'éditeur de graphique on va tirer sur la poignée comme ceci et on va lui coller à lui aussi un effet de juxtaposition directionnelle donc cet effet on le trouve dans esthétique juxtaposition directionnelle et là on n'a plus qu'à venir modifier ici cette valeur pour dupliquer nos nuages voilà il ne nous reste plus qu'à calque à venir animer et ce calque c'est le calque cailloux route donc on vient l'afficher comme ce calque est en premier plan il va venir donc s'animer très rapidement on va lui rentrer une très grande valeur en horizontale on va appuyer sur P on crée une première image clé on vient à la fin de notre animation et ici on va rentrer 10 000 en valeur pour qu'il aille pour que ça soit très rapide encore une fois on retourne dans effet esthétique juxtaposition juxtaposition directionnelle on vient bouger nos valeurs de sortie jusqu'au temps qu'on voit nos cailloux qui apparaissent donc voilà comme ceci on sélectionne notre dernière image clé F9 pour laisser la vitesse et on vient tirer notre poignet comme ceci maintenant si on regarde un petit peu ce que ça donne au niveau de notre prévisualisation alors on va aussi faire en sorte que notre caillou là comme nos cailloux sont en premier plan sur notre panneau de montage donc on va les sélectionner on va les placer derrière notre camion et je vais faire une prévisualisation donc tout est ok pour l'animation vous avez vu notre camion est toujours immobile maintenant il nous reste deux petites choses à faire on va afficher notre calque hausse et on va afficher notre calque panneau et là encore une fois on va être confronté à un nouveau problème si on vient faire une prévisualisation on voit que notre panneau lui il n'est pas du tout mobile donc plutôt que s'embêter à venir donc pareil l'animer avec des images t etc et bien on va faire exactement pareil que tout à l'heure avec le burger et donc le drapeau on va se repositionner à la fin de notre animation on va sélectionner notre calque panneau et on va tout simplement le parenté à notre calque montagne ville au moment où il apparaît sur la fin donc on sélectionne on prend le serpentin et on vient le linker tout simplement comme ça et là on peut voir que notre panneau il va bouger en même temps que notre calque ville on va faire exactement la même chose avec nos eaux qui sont immobiles donc là si je viens bouger notre tête de lecture vous voyez eux ils sont aussi immobiles et lui les eaux on va aller tout simplement les parenté à notre calque donc cailloux route qui se trouve ici donc faites bien attention placez bien votre tête de lecture à la fin de votre animation et ces eaux on va faire pareil on va venir donc les repositionner en bas de notre camion donc maintenant tout fonctionne parfaitement on a donc si on refait une prévisualisation cette impression que derrière et bien on a notre parallaxe les nuages bougent lentement là ça bouge un petit peu plus rapidement et en premier plan ça bouge très rapidement maintenant on va venir animer notre camion et on va procéder exactement de la même façon que pour l'animation de nos paysages donc on va sélectionner notre calque camion on va appuyer sur P et là donc je vais vous remontrer une petite astuce donc plutôt que de s'embêter donc notre camion il va tout simplement venir de là à là et plutôt que de s'embêter à commencer à animer comme ceci c'est à dire ah ma première image donc elle est comme ceci je crée une première image clé à la fin je viens à la fin de mon animation et je viens replacer mon camion mais par contre alors là c'est grossier parce qu'on voit on voit un petit peu où se plaçait le calque camion mais il arrive que des fois on a des calques on s'embête à les replacer exactement de la même façon que nous avait replacé Damien donc c'est un petit peu embêtant donc il y a une petite astuce pour ceci donc plutôt que s'embêter à faire ça on crée une première image clé au début de notre animation à l'emplacement où est notre calque on vient à la fin de notre animation et rappelez-vous je vous en avais parlé tout à l'heure on vient sortir le calque du cadre et là on fait une sélection de nos deux images clés on fait un clic droit assistant d'image clé et on vient tout simplement inverser nos images comme ça on a bien notre mouvement sur notre camion et on ne s'est pas embêté à regarder exactement où était positionné notre camion etc on même sort pour notre camion on va venir sélectionner notre dernière image on appuie sur F9 on va venir la lisser on va aller en éditeur de graphique et on va venir lisser cette dernière image voilà on en a fini pour l'animation du début de notre camion maintenant on va venir animer l'ouverture de notre camion et on va faire apparaître notable donc ce qu'on va venir faire c'est qu'on va déjà augmenter la zone de travail ici et on va venir se repositionner un petit peu plus loin donc ça va être à la cinquième seconde et à la treizième image je crois de tête le temps que notre camion fasse une petite pause ici et maintenant donc du coup c'est l'ouverture de BB Graillon c'est ouvert on va pouvoir aller manger donc on va se repositionner dans la composition camion et on va aller sélectionner notre calque ouverture donc notre calque ouverture on va tout simplement venir lui faire faire une échelle pour donner cette impression que le camion ouvre et là comme on voit et bien notre point d'ancrage est mal positionné donc on va venir le repositionner directement on va appuyer sur Y et on va venir le replacer voilà tout en haut de notre calque une fois qu'on a fait ça on a donc sélectionné le calque on appuie sur S et on commence à créer une première clé d'animation juste là et maintenant ce qu'on va venir faire c'est qu'on va avancer de 15 images donc rappelez-vous on avance de 10 images shift et page suivante et ensuite on vient appuyer 5 fois sur page suivante pour avancer de 5 images 1, 2, 3, 4, 5 et là on n'a plus qu'à venir donc animer notre échelle verticale alors ici on n'en avait pas encore parlé donc ici si je viens par exemple modifier ici cette valeur je vois que donc mes 2 valeurs bougent en même temps sont modifiées donc il va falloir appuyer ici pour désactiver les contraintes et maintenant si je viens modifier tout simplement ma valeur verticale et bien j'ai le haillon de mon camion alors je crois qu'on appelle ça comme ça un haillon peut-être peut-être que je me trompe je ne suis pas un expert en camion et je le remets à zéro et je viens pareil lisser mes vitesses donc avec un F9 donc ici on s'imagine que la personne est au-dessus et lorsqu'on vient ouvrir donc ce genre d'ouverture au début on a plutôt tendance à forcer un petit peu donc ce qu'on va venir faire c'est tout simplement un tout petit lissage de vitesse au démarrage pour faire en sorte que la personne qui ouvre ce camion même si derrière on ne voit personne et bien forcer un petit peu donc au démarrage de notre mouvement ça sera quand même toujours un petit peu plus rapide voilà pour l'ouverture de notre camion et maintenant et bien on va venir faire apparaître nos chaises et nos tables alors non pardon nos tables simplement et nos sauces j'avais remarqué que Damien aimait beaucoup la sauce c'est ce qu'il disait dans le tuto donc on va venir les faire apparaître sur notre table donc on va avancer de 6 images 1, 2, 3, 4, 5, 6 avec la touche page suivante on va venir afficher nos tables et nos tables elles sont sur notre composition principale donc là c'est pareil on n'en avait pas encore parlé mais on peut très bien se repositionner donc dans notre deuxième composition à la 6ème seconde et à la 9ème image de notre animation et quand on retourne dans notre composition principale on sera repositionné exactement au même timing on n'a pas de timing différent sur les compositions alors on va venir afficher notre ombre table et notre table gauche je crois que c'est celle-là qui commence directement pour l'animation non on va plutôt faire le contraire on va animer en premier notre table droite donc plutôt de s'embêter à animer l'ombre et bien ce qu'on va venir faire c'est qu'on va venir l'apparenter directement à notre table donc on sélectionne notre calque table au niveau de nos points notre point d'ancrage pardon on va venir encore une fois le repositionner donc on appuie sur Y et on vient le repositionner voilà comme ceci tout en bas ensuite on appuie encore une fois sur S pour afficher nos propriétés d'échelle ici on va venir désactiver les contraintes et on va cliquer une première fois ici pour créer une première image clé ensuite on va encore une fois avancer de 15 images donc Shift et page suivante et 1, 2, 3, 4, 5 5 fois la touche page suivante donc ce que je fais c'est comme tout à l'heure je viens ici modifier ma valeur je viens la replacer à 0 et comme je vous disais tout à l'heure plutôt que s'embêter à se dire bah tiens voilà comment on était positionné à combien donc là c'est pas méchant on est sur des valeurs d'échelle on sait que c'est à 100% mais on va tout simplement et bien sélectionner ces deux images clés et faire un assistant d'image clé et on va les inverser ça va être nettement plus rapide pour animer et là ce qu'on va venir faire c'est qu'on va venir se repositionner donc au milieu de notre animation donc à peu près parce qu'on a 15 images on peut pas forcément se positionner au milieu absolu donc on va avancer de cette image on se repositionne au début de notre animation à la première image clé et on appuie cette fois sur la touche page suivante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 voilà et ce qu'on va venir faire c'est qu'on va venir augmenter la taille de notre table donc on va la passer à 115 donc pourquoi on fait ça tout simplement pour donner en fait cet effet de mouvement ce qu'on appelle un petit peu l'emphase donc au démarrage la table elle va s'agrandir hop énormément et après on va avoir cet effet un petit peu de rebond ça va donner nettement plus de punch à nos animations ça on verra ça plus profondément dans un prochain tuto on sélectionne nos images on appuie sur f9 pour les lycées et on va dans l'éditeur de graphique et ce qu'on voudrait c'est qu'au démarrage on ait donc une table qui démarre donc l'animation de notre table qui démarre plus rapidement c'est pareil on n'en avait pas parlé si vous voulez adapter le graphique à la vue dans l'éditeur de graphique vous pouvez appuyer ici et là donc on va sélectionner ces images et on va venir donc les lycées à fond pour avoir une table au démarrage qui va démarrer voilà l'apparition de la table va démarrer très rapidement maintenant plutôt que s'embêter à faire exactement la même animation et à venir encore une fois appuyer sur position etc et bien on va copier nos images clés avec un pomme C on va nous occuper de la table gauche donc c'est pareil on va linker l'ombre à la table on va ensuite avancer un petit peu plus loin ça c'est des choses qui sont importantes dans le motion il faut éviter toujours de lancer des animations en même temps si on peut les décaler et bien on les décale ça donne encore plus d'impact à nos animations donc nous on va venir se repositionner au milieu de notre animation ici donc au milieu de l'animation de notre table et on va tout simplement faire un pomme V sur notre câble mais avant ça on fait attention à bien repositionner notre point d'ancrage parce que si on avait copié nos images tout de suite et bien on aurait eu un petit souci au niveau de la ligne donc on repositionne le point d'ancrage de notre table ici et là on va pouvoir faire notre pomme V donc on va dézoomer on va regarder un petit peu ce que ça donne donc voilà le camion s'arrête on a l'ouverture de BB-Grayon et là les tables apparaissent donc on est bon je pense pour notre animation on va faire une prévisualisation de tout ça avant ça on va dézoomer un petit peu sur la composition je lance la prévisualisation pour regarder si je n'ai pas d'erreur dans mon animation pour moi tout me semblait ok donc voilà pour l'animation il nous reste encore deux petites choses à faire donc on va aller dans le panneau projet on va faire un clic droit et on va venir importer notre texture donc notre texture elle se trouve ici on clique sur ouvrir et on vient la sélectionner et la déposer donc tout en haut de notre panneau de montage on va changer le mode de cette texture on va la mettre en produit et on va aussi changer l'opacité de notre texture donc on va appuyer sur T et on va la passer donc peut-être à 42% moi ça me paraît bien donc ça c'est comme vous le sentez moi 42% je trouve ça cool il reste une dernière chose dont je vous avais parlé tout à l'heure on va voir comment appliquer les flous de mouvement à nos calques donc les flous de mouvement ça se trouve ici on va faire un pomme A sur notre composition principale pour sélectionner tous nos calques et on va venir cliquer ici ça va appliquer donc le flou de mouvement à tous nos calques et on va faire exactement la même chose dans notre deuxième composition la composition camion on sélectionne tous nos calques on appuie ici pour changer de mode et on vient appuyer ici pour appliquer les flous de mouvement on n'oublie pas d'appliquer les flous de mouvement à notre composition sinon ça ne fonctionnera pas et les flous de mouvement donc je vais vous montrer ce que ça donne donc il faut savoir que After Effects va créer un flou sur tous les calques qui bougent pendant notre animation et on va voir que c'est vraiment une valeur ajoutée à l'animation ça va vraiment être la cerise sur le gâteau pour la fin de notre anime mais c'est des choses qu'on fait totalement à la fin parce que c'est quand même assez gourmand et il faut éviter donc d'appliquer le rendu pendant que l'on anime encore une fois si vous avez encore plus pardon si vous avez des pc qui sont assez anciens donc je vais vous montrer la prévisualisation sans les flous de mouvement donc j'appuie sur 0 pour prévisualiser donc là on n'a pas du tout de flou et maintenant je vais venir l'appliquer sur ma composition et vous allez voir la nette différence donc là je l'ai appliqué et ici tout ce qui va être en mouvement va donc After Effects va donc appliquer un flou dessus et ça va vraiment être plutôt cool au niveau de l'anime donc voilà maintenant on va voir comment on fait un pré-rendu donc à notre animation on va avoir un fichier vidéo sur la fin on va faire en sorte que notre zone de travail commence au début de notre animation et soit positionnée à la fin de notre animation on va faire en sorte de se positionner sur la bonne composition donc ici c'est bon on est bien sur BB on va dans composition on clique ici sur pré-rendu moi j'avais déjà fait une première prévisualisation une première un premier rendu donc peut-être qu'on va le voir on va venir cliquer ici sur personnaliser QuickTime on va cliquer ici sur option de format on va choisir notre codec ça va être le codec H.264 on appuie sur OK voilà ici on va venir cliquer là et donc on va choisir une destination pour notre vidéo on va pouvoir la renommer moi BB ça sera bon on appuie sur enregistrer et quand on va appuyer sur rendu After Effects va nous calculer un rendu en vidéo de notre animation donc voilà pour ce deuxième tuto gratuit en motion avec le logiciel After Effects j'espère que ça vous aura plu n'oubliez pas le principal c'est que vous vous amusiez dans l'animation donc n'hésitez pas à tester tout ce qui est lissage de vitesse et tout ce qui est composition même si ça peut paraître compliqué au premier abord vous allez voir qu'une fois pigé c'est un logiciel qui est assez simple d'utilisation mais qui est aussi très complet donc voilà je vous laisse pour le moment je vous dis à plus tard pour un prochain tuto à plus tard à plus tard